Bonjour, aujourd'hui on va voir combien de séances idéales il nous faut par semaine pour progresser, d'accord ? On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé dans la musculation fonctionnelle, musculation athlétique, principalement avec des petits accessoires comme les élastiques, les sangles de suspension. J'utilise aussi les alters. L'idée c'est d'avoir un corps le plus fort possible, le plus fonctionnel possible dans son quotidien ou dans son sport, d'accord ? Combien de séances par semaine faut-il faire pour avoir du résultat ? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, il y a plusieurs réponses, en fait, ça va dépendre premièrement de votre objectif. On n'a pas tous le même objectif. Vous êtes quelqu'un de dynamique, vous marchez beaucoup, vous faites du jardinage, vous êtes très actif, vous mobilisez beaucoup. Donc, votre objectif, c'est améliorer un peu votre quotidien, votre santé, améliorer votre posture. Déjà, en une séance par semaine, le fait de faire une séance par semaine, vous allez travailler un peu la coordination posturale, savoir placer votre dos, savoir placer votre jambe, savoir placer votre gainage dans vos actions, dans votre quotidien. Donc, c'est déjà très intéressant. Je vous parle de ça en réel, parce que moi, j'ai pas mal de gens qui viennent en coaching une séance par semaine, et leur quotidien est plus facile. Pas parce qu'ils vont être plus forts, une séance par semaine, ça ne va pas les transformer, mais ils se sentent beaucoup mieux, parce qu'on met une action sur le cœur, sur les groupes musculaires, et surtout leur posture. Ils savent placer leur dos, ils savent placer leur gainage, ils savent se stabiliser un peu plus facilement. Donc, leur quotidien est plus facile. Quand on passe à deux séances par semaine éloignées dans la semaine, idéalement, par exemple, lundi, jeudi, les résultats sont plus rapides. Deux séances par semaine, on refait un double travail dessus, donc c'est un meilleur résultat plus rapide. Donc, si votre objectif est bien-être, deux séances par semaine, déjà, vous allez avoir du vrai résultat. Vous commencez à avoir une ambition un peu plus athlétique et plus physique, d'accord ? Vous voulez avoir une meilleure condition physique et une meilleure silhouette, d'accord ? Musculaire, ou perte de masse grasse, peu importe, vous êtes plus tonique ou plus massif, je vous conseille au moins trois séances par semaine. Trois séances par semaine, c'est l'idéal. Ensuite, si l'on veut le planning, trois, quatre, cinq ou six séances par semaine, moi, je conseille trois à six, jamais sept. Six séances par semaine, c'est important d'avoir un jour de repos. Par contre, entre trois et six séances par semaine, c'est vos constructions de séances qui vont être différentes. Par exemple, sur six séances par semaine, push pull leg peut être intéressant, me semble intéressant. C'est-à-dire, le lundi, que des mouvements de poussée, le mardi, que des mouvements de tirage, et le mercredi, que les jambes. Et on reprend ça le jeudi, poussée, vendredi, les tirages, et le samedi, les jambes. Donc très intéressant, ça veut dire que tous les jours, on travaille sur un groupe musculaire. Donc là, pour travailler plus intensément sur le groupe musculaire, c'est intéressant, ça peut être pas mal. Sinon, moi, personnellement, je fais quatre séances par semaine, trois à quatre séances par semaine. Moi, ça me correspond bien. Quand je fais quatre séances par semaine, c'est du half body. Donc half body, je vais faire lundi, je vais faire le haut du corps, pecs, dos et bras. Mardi, je vais faire jambes, épaules. Je mets toujours du gainage, d'accord ? Il y a toujours du gainage. Le mercredi, ça va être plutôt une séance repos et mobilité. J'aime bien incorporer de la mobilité. Je prends du temps pour la mobilité, faire des mouvements de mobilité. Jeudi, je remets une couche sur pecs dos bras. Vendredi, jambes, épaules. Et samedi, repos et mobilité, d'accord ? Mais ça, ce créneau-là, c'est aussi à cause de mon planning, d'accord ? J'ai une planning, j'ai une mercredi chargée. Je fais pas mal de cours et tout ça. Donc, je ne peux pas faire comme je veux. Mais déjà, le half body, il me correspond bien, il réussit bien. Sinon, trois séances par semaine. Trois séances par semaine est vraiment bien aussi. Si vous pouvez faire lundi, mercredi, vendredi. Quand je suis en vacances, pendant les vacances, j'aime bien faire ça, trois séances par semaine. On me dit souvent, c'est quoi qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est le mieux entre le full body ou l'half body ? Le full body, c'est tout le corps. On travaille tout le corps, d'accord ? Jambes, pec, dos, bras. On travaille tout le corps. Le half body, c'est coupé en deux. Les deux sont très bien, d'accord ? Les deux ont un intérêt. Le full body, le gros avantage du full body, c'est que vous allez faire trois fois par semaine un travail sur chaque groupe musculaire. C'est-à-dire, trois fois par semaine, vous allez travailler les cuisses. Trois fois par semaine, vous allez travailler les pecs. Trois fois par semaine, vous allez travailler le dos. Sauf que la séance, le nombre d'exercices va être diminué. Il ne faut pas que la séance dure deux heures. Donc, je vais me concentrer vraiment sur les grosses masses musculaires, les exercices polyarticulaires. Par exemple, lundi, ça peut être squat et fente. Deuxième exercice, le développer avec les élastiques et les pompes. Troisième exercice, pour le dos, par exemple, ça peut être du rowing et rowing buste penché, par exemple. Là, c'est des exercices très, très intenses. Donc, il faut tenir la séance. Donc, ça peut être très dur. Donc, le full body, le défaut qu'il y a, c'est quand on vient confirmer, mettre que des exercices très, très forts sur chaque groupe musculaire, ça peut être très dur à tenir. Mais l'avantage, c'est que trois fois par semaine, on travaille sur chaque groupe musculaire. On peut progresser très vite. Par exemple, on est confirmé. Un truc qui peut être bien, c'est qu'on fait moins d'exercices. Par exemple, je ne fais que du squat, quatre exercices, que le développé, quatre séries, je veux dire. Développé ici avec élastique, quatre séries. Héroïne, quatre séries. Le mercredi, je refais pareil, mais je refais, par exemple, quatre séries sur les fentes, quatre séries sur un développé incliné et quatre séries sur le rowing buste penché. Mais tout en dur. Ça fait que ma séance n'est pas trop intense et permet de refaire un rappel à chaque fois en dur sur chaque groupe musculaire. Lundi, mercredi, vendredi, en variant les angles. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que vu qu'à chaque séance, je vais pouvoir repartir dessus, je vais vite progresser en force. Je vais vite m'améliorer en force. Si vous faites lundi, les squats, mercredi, les fentes et le vendredi, par exemple, soulever terre, jambes fléchies, vous allez vite, vite, vite gagner en force. C'est sûr, c'est évident. L'avantage du halve body, c'est que je peux aller plus loin sur chaque groupe musculaire. Parce que quand je vais faire ma séance haut du corps le lundi, ma prochaine séance haut du corps sera le jeudi. Ça fait mardi, mercredi de repos. Ça me permet de bien récupérer. D'accord ? Donc, l'avantage, elle va être là, c'est que je peux aller plus loin. Par exemple, si je vais faire les pecs, je vais peut-être faire trois exercices différents. Je peux aller plus loin parce que je vais mieux récupérer. D'accord ? Donc, nombre de séances par semaine, je vous conseille minimum trois. Dites-vous bien que trois séances en full body, ça marche. Quatre séances en full body, ça marche. Le push-pull leg, ça marche. Après, ça dépend de pas mal de choses. Moi, par exemple, le push-pull leg, ce n'est pas une séance qui va me correspondre. Parce que moi, j'aime bien me rendre mes séances assez dynamiques. Je n'aime pas le temps de repos, une nuit, trente, deux minutes, rester à rien faire. Je n'aime pas ça. Et en push-pull leg, je ne vois pas trop comment le faire. J'aime bien travailler beaucoup en biceps. Vous avez un muscle agoniste, antagoniste. Par exemple, j'aime bien faire pec, dos. J'aime bien que ce soit assez dynamique dans mes séances. Mais si vous voulez vraiment prendre de la masse musculaire, push-pull leg, c'est une super méthode. Ça marche bien. Si vous respectez bien le minute trente, deux minutes de repos avant votre deuxième série, ça marche très bien. Donc, six séances par semaine, c'est bien. Quatre séances par semaine, c'est bien. Trois séances par semaine, c'est bien. Moins, vous n'aurez pas trop de résultats. Après, bien sûr, il est évident, si vous voulez avoir du résultat, l'alimentation est importante. Il faut aussi avoir une bonne alimentation. Riche en protéines, riche en fibres, en fruits, légumes, c'est important. Manger de bons lipides pour nourrir vos tendons, vos articulations. Et selon votre objectif, les féculents vont être important. Si vous voulez prendre en masse musculaire, c'est important de manger de bons féculents, d'accord ? Pour avoir assez de glycogène dans le muscle pour pouvoir prendre. Si vous voulez vous affiner, diminuer les féculents. Alors, je ne suis pas pour les supprimer. Moi, je ne suis pas pour supprimer les féculents. Il faut les diminuer et trouver des bons féculents. Par exemple, le quinoa, les lentilles, le boulgour, les haricots blancs, les haricots rouges, c'est des légumineuses, mais je vais mettre ça dans les féculents aussi. C'est des bons féculents. Les pâtes simples, mais qui sont surtout trop cuites, c'est rien de bon, d'accord ? Il faut que ce soit al dente, mais ça apporte beaucoup moins de choses que la patate douce, par exemple, le quinoa ou ce que je vous ai dit juste avant, les lentilles, les haricots blancs, tout ça. Mais poignez ça, de bons féculents, beaucoup de protéines. Alors, je dis beaucoup de protéines puisque souvent, j'ai l'impression qu'on ne mange pas assez de protéines, contrairement à ce qu'on pense, on ne mange pas assez de protéines. Il y a pas mal de gens qui sont en dessous de 1 g de protéines par kg de poids de corps. Pour nourrir le muscle, ce n'est pas assez. Il faut au minimum 1,5. C'est assez sédentaire. Pour un sportif, c'est au moins 1,7 g de protéines par kg de poids de corps pour nourrir le muscle. Je ne parle pas de grossir, je parle de nourrir le muscle. C'est important. Les protéines, ça nourrit le muscle. Ce n'est pas ça qui va vous faire grossir. C'est la méthode d'entraînement et vos apports en calorique qui va vous faire grossir. Les protéines vont juste nourrir le muscle, d'accord ? Voilà. Donc voilà, entre parenthèses, le nombre de séances par semaine. 3, full body. 4, half body. Si vous voulez faire 6, push, pull, leg. Alors 5, après, ça peut être des dérivés. Ça peut être 2, half body. 2, half body. Par exemple, lundi, mardi, half body. Mercredi, jeudi, encore du half body. Et le dimanche, full body. Et après, on décale tout dans la semaine. Ça peut être ça, full body. Puis après, on reprend mardi, mercredi, tout décaler. Ça peut se faire. Enfin, il n'y a plein d'autres stratégies. Là, je n'ai pas trop réfléchi à 5. Je ne fais pas ça. Mais on peut faire aussi. Tout peut se faire. D'accord ? Mais prenez du temps aussi pour travailler votre mobilité. C'est important. Soit encore pour une en mode séance, soit dans vos jours de repos. Mobilité, c'est tout. Se mouvoir, stretching, tout ça. Faites ça. Ok ? Voilà. J'espère que ça, ça va vous aider à voir plus clair combien de séances par semaine faire. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à aller voir mes programmes. Ou sinon, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur comment construire vos... comment atteindre vos objectifs physiques et pathétiques depuis chez vous. J'ai fait une série de vidéos. C'est totalement offert. une série de vidéos offertes pour savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques chez vous. Ainsi qu'un PDF de 21 exercices avec élastique. Donc le tout, vous avez juste à cliquer ici. Vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.